Quand employer ruski yusuf et par ruski Salut ! Privé, c'est Diana et bienvenue dans cette nouvelle leçon où je vais t'expliquer quand il faut employer ruski yusuf et par ruski Mets le pouce en l'air pour me montrer que tu aimes ce genre de cours et abonne-toi à cette chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait Tu pourrais retrouver toutes les explications et les exemples employés dans le cours ou dans la description C'est juste sympa Et alors, on va apprendre quand est-ce qu'il faut employer ruski yusuf et par ruski Le choix entre ruski yusuf et par ruski fait également partie de la liste des cauchemars de mes élèves qui apprennent le russe Tout d'abord, nous allons déterminer que dans ruski yusuf Yusuf, c'est un substantif et ruski, c'est un adjectif qui détermine ce substantif Russki yusuf Tandis que par ruski, par ruski, c'est un adverbe Qui ne s'emploie qu'avec un verbe C'est pour ça d'ailleurs qu'il s'appelle adverbe Adverbe, c'est facile de mémoriser Par ruski et ruski yusuf sont employés dans les contextes et aussi avec des verbes différents Par exemple, avec le verbe учить Apprendre, on va employer ruski yusuf Я учу ruski yusuf Alors учить et ensuite ruski yusuf Avec le verbe изучать, c'est étudier en profondeur On emploie également ruski yusuf Je изучаю ruski yusuf Tu pourrais mettre ruski yusuf également après le verbe знать, savoir ou connaître Je connais la langue russe ou le russe du cours Passons maintenant à l'adverbe par ruskiy Tu peux employer l'adverbe par ruskiy après les verbes suivants Par exemple, le plus employé Mémorise-le, s'il te plaît Я говорю pas ruski Je parle le russe Я говорю pas ruski Aussi, я понимаю pas ruski Je comprends en russe Un autre verbe, c'est Я читаю pas ruski Je lis en russe Я читаю pas ruski Я пишу, пишу, писать Я пишу pas ruski J'écris en russe Я пою pas ruski Je chante en russe Я пою pas ruski Avec le verbe понимать Понимать Comprendre Allons le prononcer encore par syllabe Понимать Понимать D'accord Alors, avec le verbe понимать, on peut employer les deux formes Tu peux dire Я понимаю русский язык Et я понимаю pas ruski Я понимаю русский язык, c'est je comprends la langue russe Et я понимаю pas ruski, c'est je comprends en russe Ce qui signifie la même chose Alors, русский язык Ruski, dans ce cas-là, c'est un adjectif Qui est employé pour décrire le substantif язык Et pas ruski Pas ruski Fais attention, ça se termine par i Un seul i Et il n'y a pas de i-cour à la fin Que i, c'est tout Pas ruski Pas ruski, c'est un adverbe Qui doit être impérativement employé avec un verbe Tu peux employer ruski языk avec par exemple Je pense que maintenant tu sais comment il faut distinguer Pas ruski et ruski язык Écris s'il te plaît dans les commentaires une phrase avec ruski языk ou pas ruski Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre le pouce en l'air Pour m'indiquer que je devrais faire plus de cours de ce genre Et abonne-toi à cette chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait Tu pourras retrouver tout le vocabulaire employé dans la leçon dans la description C'est juste en bas Également dans la description de la vidéo se trouvent les liens vers mes cours intensifs de russe Qui te permettront de parler la langue de Pushkin de façon plus efficace et rapide Je t'invite à me suivre sur Facebook et sur Instagram Parce que je publie tous les jours sur ces réseaux sociaux Quelque chose lié à l'apprentissage de la langue russe Ou bien de la culture de la Russie Si tu as l'envie et la possibilité de me remercier pour ce cours gratis de russe Que je publie sur mes réseaux sociaux Je te serais très reconnaissante si tu me faisais un petit virément sur mon compte Paypal Le lien se trouve dans la description de la vidéo Merci beaucoup d'avoir regardé ce cours J'espère te retrouver très bientôt dans une prochaine leçon de russe Et pour l'instant je te dis Пока Salut Sous-titres par Juanfrance